salut youtube ça faisait longtemps à peu près deux semaines finalement j'ai pas censé de vidéos depuis au moment pour cause de j'avais laissé un petit post évidemment sur la communauté petit post qui disait que beaucoup de travail pas le temps d'allumer un stream mais c'est pas grave nous revoici je pense qu'on va repartir de plus belle sur notre lancé de beaucoup de vidéos sur les jeux de combat n'hésite pas à t'abonner public avait eu beaucoup d'abonnés pendant mon absence qui est assez étonné pas de vidéos mais pourtant des abonnés donc merci à tous n'hésitez pas à continuer à vous abonner pour soutenir la chaîne et les projets et aujourd'hui on va parler de street fighter 6 une fois n'est pas coutume et du mode dynamique donc le fameux mode dynamique le bouton masher donc on va en parler il ya deux il ya une vidéo regarder un petit tweet et on va analyser ça et puis je vais vous donner mon avis ce que j'en pense est ce que ça va être utile ou pas dans l'avenir des jeux de combat l'avenir de street fighter 6 précisément et puis voilà je vais couper la musique parce qu'il ya de la musique je crois sur ces vidéos là donc let's go ok donc les développeurs du jeu à l'avenir de son nom bas des coques à la zulio sur le haïté ni qu'au et qui la tannique des carabouli au sur le tueur de chine à ce qu'on va vous et qui s'en Donc le mode dynamique est beaucoup plus facile à utiliser en comparaison avec le mode moderne ou classique, jusque là ça va, on peut pas l'utiliser en ligne, alors ça c'était la grosse info, c'est à dire que vous ne pourrez pas utiliser le mode dynamique en ligne, ça paraît évident mais c'est bien de le rappeler, donc en ligne les seuls les modes modernes et classiques seront utilisables, donc on peut l'utiliser en mode versus et arcade. Ok donc ils avaient beaucoup d'idées pour ce mode dynamique mais ils ont opté pour le fait d'appeler que sur un seul bouton, ah ils avaient beaucoup de... d'accord, ils savait pas vraiment comment appeler le mode, ils m'ont appeler... Ok, ils l'ont appelé dynamique, ok. Ils avaient beaucoup de candidats quant au nom dynamique et finalement dynamique était... ok. Ok, très intéressant. Dynamique parce que ça dépend de la distance, ok. Ok très bien, encore... oui. Allez voilà, un combat entre les deux développeurs, donc le gars avec le t-shirt blanc jouant en dynamique et envoie sa manette ici en bas. Et d'ailleurs il joue Luc, vous voyez c'est le... si vous regardez c'est la lettre D au-dessus du Luc. Et l'autre développeur avec le t-shirt noir joue Ryu avec le mode classique. Ok. 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 Donc il bourrine un seul bouton et ça joue. C'est à dire que... Ah ça les fait marrer. Ah ça les fait mourir de rire. Donc il bourrine un seul bouton et ça le fait s'approcher. Ça le fait utiliser des bouts des attaques en fonction de la distance et tout. Ça joue tout seul, c'est un mode autopilote. Là il va bourriner la croix. Ça fait sauter. Petit cross-up, petit taré de combo. Ok. Taré de combo avec le sunblast. Quand il est loin, il appuie sur un bouton, ça fait sunblast. Ok, ça fait drive impact, encore encore, pourquoi pas. Encore taré de combo. Ok, ça balance une super, pourquoi pas. Pififpifififif. Oh le Ken. Il change un peu les boutons sur lesquels il bourrine. il y a une série de règles d'accord en fonction du bouton que tu appuies même si ça autopilote ça autopilote différemment d'accord en fait ils espèrent il y a véritablement une règle pour que le mode dynamique fonctionne puisse être jouable mais en vérité ils espèrent que les gens qui jouent en dynamique se rendent pas pas trop compte en vérité salut tonton c'est Raph comment ça va ah d'accord donc vraiment le but du mode c'est que tu borines et ton personnage a des réactions différentes ok c'est vraiment ils ont exploité le bouton de machine au max quoi voilà deux les deux journalistes américains de game informer qui vont jouer ils sont tous les deux en mode dynamique donc là on a Chun-Li contre Jaime en mode dynamique donc là véritablement ils se posent pas de questions on voit pas leur commande mais ils sont comme ça oh ça réagit direct à la frame avec une super dissection in progress le stage de Blanka est superbe ouais la jungle est magnifique c'est un des plus beaux stage je trouve avec le temple ok là elle a fait stance je crois c'est MP qu'on voit qu'il y a des réactions vraiment bizarres quoi quand même hein c'est pas toujours logique ce qui se passe à l'écran en plus en plus t'as les commentateurs t'as James Chen qui a fait so smart genre il avait réfléchi une seule seconde salut valier c'était crouch hp ok je sais pas je sais pas si ça a été précisé mais ce mode sera dispo seulement en on l'a dit bien sûr on l'a dit on l'a dit c'était trop chaud ou ce qu'il s'est passé il y a eu le flash alors qu'il était dans le jeu avec gros pied super c'est quoi ça a quand même le mérite d'être impressionnant en bas de son tir il faut nous dire qu'il était trop loin pour paris ok Drive in pack shop c'est le combo le moins ratable de la terre paris contre paris paf On voit que c'est pas du tout optimisé, c'est vraiment rien de ce qui se passe dans ce mode dynamique n'a de sens pour quelqu'un qui a déjà joué en jeu de combat. Il y a deux trois petites actions qui ok, t'as l'impression que ça réagit au jeu mais c'est pas faudrait une pelle d'un. Bon voilà c'est la fin de la vidéo, je pense qu'on va pas aller plus loin. Donc ce mode dynamique, on peut le voir sur le tweet, il s'est expliqué ici comment ça fonctionne donc en fait c'est selon la distance, selon si tu te trouves loin ou si tu te trouves prêt, le personnage quand tu bourrines il va réagir complètement différemment et si t'es prêt il va faire un target combo et tout projectile, ici une super, si t'es loin il va balancer, voilà medium range il va même tenter de sauter, c'est à dire que sans avoir à sauter juste tu bourrines et le personnage saute en fait tout seul et fait même un petit combo. Et si t'es loin et bien ça va être le jeu de pro-jo donc il y a quand même une logique dans cette espèce de mode dynamique, pourquoi pas ? Écoutez qu'est ce que, je sais pas ce que vous en pensez mais pourquoi pas ? Moi j'avais déjà donné mon avis sur on fait le point d'il y a deux ou trois semaines je crois ? Oui je suis un petit peu en retard sur les news donc voilà. Moi ce que je pense de ce mode c'est que c'est cool, c'est cool parce que c'est bien fait dans le sens où déjà ce n'est pas jouable en ligne, tu pourras pas te faire synapser par un mec qui roule sa tête sur son stick ou sa manette en ligne, cependant de toute façon globalement si tu te fais tuer en ligne par un gars qui bourrine les boutons en mode dynamique c'est que globalement bon je dirais pas ce que je pense mais le mode a l'air injouable pour quelqu'un qui a déjà joué à un jeu de combat dans sa vie. Je pense que ce mode en fait on en fait des caisses de ce mode mais ce mode il sert à quoi ? Bah il sert aux soirées pizza bière avec tes potes, c'est tout hein, il sert que à ça. Tu veux passer une soirée avec un pote qui a jamais joué au jeu de combat, tu lui dis vas-y frérot, prends le mode dynamique, bourrine les boutons, t'as pas besoin de savoir jouer, j'ai pas besoin de te montrer comment on fait à Dokken, j'ai pas besoin de te montrer comment on fait les trucs, et juste tu bourres et puis on s'amuse. Au moins tu peux jouer au jeu, tu vois, au moins tu peux jouer au jeu sans avoir à avoir bac plus 12 en Street Fighter et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Voilà donc bon évidemment je pense qu'il n'y a pas de dérive. Je pense qu'il n'y aura pas de dérive de ce mode en mode... Je pense qu'il y a peu de chances de voir débarquer Tokido au Capcom Pro Tour en mode dynamique. Je pense qu'il y a peu de chances de voir ça. Alors il faut savoir que les modes simplifiants ont dans l'univers de l'e-sport déjà été le meilleur mode. Je pense notamment à Fortnite et le mode de visée, de l'assistance à la visée là, qui avait sur console, qui a été rajouté sur PC et en fait c'est un mode qui, quand tu joues exclusivement à la manette, vise un peu mieux. Et du coup la façon de jouer à Fortnite qui était la plus optimisée, c'était de jouer sur PC avec une manette et l'aide à la visée. Donc voilà j'espère qu'on n'aura pas ce genre de dérive mais je vois pas comment ça peut arriver. Je pense vraiment que c'est un mode qui a été designé pour être fun, pour ne pas être optimisé, ça se voit. Je voulais juste dire que pendant qu'on fait le point, on décortiquait ce mode là, il y a Drus qui soulevait un point qui était quand même très intéressant et je vous invite à aller voir la VOD d'on fait le point, déjà pour soutenir les poteaux mais surtout pour avoir son avis. Il disait quelque chose quand même qui est très intéressant et j'aimerais le soulever, il disait que les jeux de combat ont la réputation d'être des jeux où globalement il faut rouler sa tête sur le stick ou la manette et le mode dynamique va pas arranger ça. D'accord ? En fait j'ai rien à redire à son argumentaire, je pense que c'est vrai et cependant je pense qu'il n'y a pas de contrebalance. C'est à dire que tu peux rien faire dans le gameplay qui va dire au joueur casual que non c'est pas un bouton de mâcheur bon jeu quoi. Typiquement c'est pas parce que tu rends le jeu extrêmement dur, technique, élitiste, que le joueur casual il va se dire ah mais il faut que j'arrête de bouton de mâcher, tu vois. C'est pas parce que tu rajoutes et je pense qu'à l'opposé c'est pas parce que tu rajoutes un mode dynamique que les gens vont plus ou moins se dire que c'est un bouton de mâcheur. Je pense qu'ils se le disent déjà et que le mode dynamique existe ou pas, ça changera rien à leur vie. Ce mode dynamique pour moi eh bien c'est un plus pour les joueurs qui savent pas jouer aux jeux de combat, ça va peut-être faire des vocations, ça va peut-être créer des vocations. Donc j'ai rien de plus à dire par rapport à ce mode dynamique, je sais que vous avez été certains à me demander ce que j'en pensais. j'avais déjà répondu sur le sur le sur on fait le point l'autre l'autre jeudi mais pour moi ça va pas faire grand chose dans la série versus ça va pas changer grand chose dans la série casual ça va permettre peut-être à des gens de s'amuser voilà c'est tout en fait c'est tout il ya chance qu'il y a pas grand chose de plus à dire avec ce mode dynamique c'est cool en plus ils ont pris la précaution de pas le mettre en ligne donc finalement c'est très bien donc voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça et des bisous des bisous youtube et abonne toi